Il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de match donc c'est vrai que le fair play c'est une chose très importante. C'est justement essayer de prendre sur soi pour dans les moments ça va moins bien mais c'est comme ça qu'on peut continuer à jouer justement. Tous les jours on en parle à nos joueurs et à chaque entraînement aussi C'est important oui il faut respecter l'adversaire, respecter ses dirigeants, respecter ses partenaires et puis c'est comme ça que le football avance je pense C'est le respect du jeu, des joueurs, des dirigeants, des supporters. Tous les dimanches on essaye de jamais prendre un carton, d'être fair play avec tout le monde c'est normal, ben oui c'est gratifiant d'avoir fair play Il faut pouvoir arriver à intérioriser tout ce qu'on voudrait extérioriser. C'est important au point de vue pour les joueurs, pour l'intégrité des joueurs physiques d'abord pour pas avoir de blessés, pour l'arbitre pour qu'il puisse arbitrer comme il faut et puis pécunier parce que ça coûte de l'argent, les cartons rouges et jaunes coûtent de l'argent C'est important, il ne faut pas qu'on s'embrouille sur un terrain c'est bien de s'entendre comme là il y a eu des gestes, il y a eu des fautes et puis à la fin du match on se serre la main, c'est le principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada